Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus des cahiers de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Nous sommes dimanche 1er septembre, demain c'est la rentrée qui dit rentrée, dit profitons des derniers instants de vacances en se remémorant les projets qui m'ont accompagnée cet été, que ce soit parce que je les avais cousus pour les vacances ou parce que je les ai tricotées pendant les vacances. Donc l'idée, ça fait plusieurs années, je ne sais pas combien d'ailleurs, mais plusieurs années que je vous propose ce petit format et qui a l'air de bien vous plaire. Alors c'est parti et l'idée c'est que tous les jours pendant à peu près une semaine, je vous présente un ou deux projets couture et un projet tricot. Donc des petites vidéos pour promonger un petit peu, pour rentrer en douceur dans une nouvelle année scolaire. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, comme on a besoin de douceur, je vais commencer par un ensemble cosy. Parce qu'il s'agit d'un ensemble tiré du livre Cosy at Home de Lise Taylor. Voilà, c'est un livre que j'utilise beaucoup. Vous voyez qu'il y a pas mal de patrons décalqués. Et c'est deux pièces que j'avais déjà faites, déjà réalisées. Et en fait, le départ, c'était que je voulais me refaire un sweat. Je voulais me faire un sweat dans un très très beau molleton 6 watts 6 que j'avais acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle, pour changer. C'est donc ce magnifique molleton. Je le trouvais tellement beau. Ce qui fait que c'est un molleton qui date un peu, c'est pas du tout leur dernière collection. Mais voilà, j'hésitais sur le patron du sweat. Et puis, je me suis dit, bon, le tissu est chargé. Je vais partir sur un modèle vraiment tout simple, que je connais, que j'aime bien. Et voilà. Donc, je suis partie sur le sweat de ce livre. Qui est, vous avez le dessin technique. Voilà. Un sweat en mancheur à glands. Voilà. Tout simple. Quatre pièces, donc hyper rapide. Moi, je le réalise en 38. Voilà. Et j'ai fait aucune modification. Non, aucune modification. Et j'ai utilisé, donc, le molleton et le boire-côte 6 watts 6 assortis. Voilà. Donc, il est vraiment tout simple, comme je vous dis. C'est-à-dire un doigt en devant, les emmanchures à glands. Et puis, le col. Un petit col. Avec du boire-côte, ainsi que les poignets et la bande du bas du sweat. Donc, entièrement cousu à la surjouteuse. C'est hyper rapide, etc. Et puis, là-dessus, je finis mon sweat. Et il me restait quand même un petit morceau sympathique. Je me suis dit, non, mais il est trop beau, ce tissu. Ce n'est pas possible. De ne rien en faire. Et donc, je vais chercher, j'ai réfléchi à un projet qui pourrait aller. Et puis, comme j'avais le livre Cosiatome, il ne m'a pas fallu longtemps avant de penser aux shorts issus de ce livre que j'avais déjà réalisé également. Donc, voilà, c'était bien. Les deux patrons étaient déjà décalqués. C'est parfait. C'est un short de pyjama. Normalement. Si je vous le retrouve. Il n'a pas l'air de vouloir être le cas. Ah si, voilà. Oui, il est... On peut le décliner aussi en pantalon. Donc, eux, ils le préconisent en jersey. Mais moi, je me suis dit, en molleton. C'est un molleton qui n'est quand même pas très épais. Le molleton siwattic, c'est plus... Je crois qu'on appelle ça éventuellement un French Terry. Enfin, je n'ai jamais trop... Voilà, il est vraiment... Vous voyez, assez fin. D'ailleurs, presque... Vous voyez les fleurs en transparence. Donc, je me suis dit que ça irait. Et que ça serait super sympa. Je le voyais déjà. Je le voyais déjà. Sur la plage. Enfilé mon petit... Mon petit short par-dessus mon huit de bain. Et mon sweat, si jamais il faisait un peu froid. Et partir à vélo. Voilà. Bref. Donc, voilà. J'ai réalisé le short. Là aussi, c'est un modèle très très simple. Je l'ai réalisé en taille 38 aussi. Et voilà. Donc, vous avez les devants, les dos. Il y a un revers autour des cuisses. Et puis, un bord-côte à la ceinture. J'ai récupéré le même bord-côte. Dans lequel, en fait, on vient mettre un élastique. D'ailleurs, il y a assez rigide mon élastique. Et c'est d'ailleurs pas mal parce que le bord-côte de CIO A6 est assez mou. Je pense qu'on voit... Oui, il est vraiment mou. Il n'aurait pas été suffisant pour maintenir le short à ma taille. Et on fait deux boutonnières également, si on veut, sur la bande de bord-côte pour venir passer un cordon. Alors, normalement, dans le livre, ils préconisent un cordon purement décoratif. Donc, on le passe juste entre les deux par deux ans. Il ne fait pas tout le tour. Mais là, j'ai acheté sur Amazon un cordon rose. Parce que je n'ai pas trouvé ça dans les merceries à côté de chez moi. Mais je n'avais pas le choix de la taille. Donc, comme il était très long, j'ai fait tout le tour avec mon cordon. Et ma dernière fois, j'étais ravie de mon petit ensemble. C'était vraiment, effectivement, l'utilisation parfaite pour ce que j'en voulais à la plage. Le sweat, je vais pouvoir le reporter à la rentrée sur un pantalon. Donc, voilà. Et le short peut très bien aussi se porter tout seul. C'était rigolo de le mettre ensemble. Mais je les ai aussi, et plus d'ailleurs, portés séparément. Donc, voilà pour ce petit ensemble qui pourrait aussi très bien faire un ensemble pour les dimanches cosy at home, justement. Oh, mon Dieu. Bref. Allez, je vous montre maintenant ce qu'il donne portée. Donc, voilà mon sweat. Vous voyez qu'il taille bien. Il a une encolure assez dégagée. Donc là, comme c'était un sweat un peu d'été, ça ne me gênait pas. Mais pour un sweat plus hiver, une fois, je me souviens que j'avais rehaussé un petit peu. Voilà. Après, c'est aussi ce qui fait qu'il est joli. Et puis, le petit short. Voilà. Avec un petit nœud, si on veut, pour décorer. Voilà. Donc, qu'on peut mettre ensemble, mais bien évidemment aussi des paris. Donc, voilà pour ce premier ensemble. Et pour l'accompagner, j'ai choisi le top de l'été parce qu'il m'a occupé un bon moment. Et parce que c'est le top issu du livre Summer Needs de Marzena Kolacek. Donc, Summer Needs. Voilà, les tricots d'été. Alors, à la base, c'était le seul tricot d'été que j'avais prévu. Mais j'en ai monté un juste à la fin de l'été parce que voilà. Et alors, c'est un top qui n'est pas pour moi. Mais peut-être que je vais le piquer. Donc, c'est le top. Wulara de Marzena Kolacek. Qui est issu de son e-book Summer Needs. Qui est disponible sur Ravelry, mais pour l'instant, il n'est disponible qu'en format e-book. Je ne sais pas si plus tard, elle vendra les patrons séparément. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et Faustine, en fait, c'est le modèle qui est en couverture de l'e-book. Et donc, Faustine, ma dernière, est tombée dessus et m'a dit, il est trop beau. Je veux exactement le même. Moi, le modèle, je le trouvais trop beau. Je l'aurais bien tricoté pour moi. Je l'aurais bien tricoté dans une laine, une autre laine. Mais elle voulait celui-là. Et elle voulait cette couleur. Donc, ma foi, j'ai choisi exactement le même fil qu'utilisé par Marzena. qui est le mandarin Petit de Saint-Nesgarde. C'est un fil 100% coton. Alors, entre-temps, j'ai rangé l'été passé. Donc, je n'ai plus l'étiquette ni rien. Bon, de toute façon, je vous écrirai dans la barre d'infos les informations. Donc, c'est un fil 100% coton et que, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Donc, finalement, c'était une belle découverte. J'étais ravie de le tricoter dans ce fil. C'est un coton que je retiens pour des tricots d'été parce qu'il est assez léger. Parfois, le coton, c'est un peu lourd. Il ne se dédouble pas. Vous savez, on ne risque pas de piquer trop à l'intérieur de la fibre quand on le tricote. Et donc, voilà, j'ai trouvé agréable à tricoter. Et je trouve qu'il a un joli rendu. Alors, je vous montre. Donc, c'est exactement le même que celui de l'e-book en taille 2. Donc, tout pareil. Ah, je bouche. Voilà. Donc, c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Et en fait, il y a tout le long, tout le long, tout le long, partout, 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 ce motif. Donc, je vous en avais déjà parlé parce que je l'avais déjà commencé. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. En revanche, il faut faire attention au début. C'est-à-dire plus que moi. Parce que, vous voyez, là, par exemple, on enroule le fil. Mais là, on ne va l'enrouler que deux fois. Là, on ne va l'enrouler, je ne sais plus, quatre ou cinq fois. Et moi, j'étais partie bien en tête à le faire que deux fois. Et puis, en fait, non. Et puis, sur le côté, au départ, on commence avec une bande que en côte torse. Donc, là aussi, j'étais partie bien en tête en me disant, il y aura des côtes torse partout. Mais non. À partir d'un moment, on introduit aussi ce motif avec les mailles enroulées. Et alors, au début, d'ailleurs, j'étais un peu embêtée parce que je trouvais que... Je ne savais pas si je le faisais bien. parce qu'il y avait des fils... Enfin, ce n'était pas très harmonieux, là, mes fils tirés. Bon, au blocage, vous voyez que ça s'est bien... Bon, ça s'est bien arrangé. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà. Une fois qu'on a, finalement, qu'on fait attention, hein, qu'on ne va pas... Qu'on se concentre un tout petit peu, c'est mieux. En réalité, ce n'est pas hyper difficile. C'est juste un tricot qui demande un petit peu d'attention. Mais en même temps, ça ne me déplaît pas, moi, ce genre de choses. Voilà. Et puis, il est assez court. Enfin, ça monte relativement vite. Pour peu, je vous dis qu'on ne se trompe pas. Ensuite, une fois qu'on arrive à la hauteur des emmanchures, on finit... On va finir séparément. Donc, le dos, il est tout droit. Et quand on arrive, on laisse les mailles en attendant. Et puis, le devant, on va former une encolure en rabattant des mailles au milieu. Puis après, en faisant des diminutions. Ensuite, l'encolure est finie par... On vient relever les mailles. Et en fait, on fait juste quelques rangs de jersey qui vont roulouter. Donc, donner cet aspect un peu icône, quoi. Et puis, les manches, très jolies. Des petits manches volantées qui sont en côte torse 1 à 1. 1, 2. 1, 2. Voilà. Et en fait, elles sont... Vous voyez, cette forme-là est formée par des rangs raccourcis. Elles se tricotent très rapidement. Puisqu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, voilà pour ce petit top que j'aime beaucoup. Faustine aussi, elle le trouve très beau. Mais elle ne l'a pas encore porté. Voilà. D'où le fait que, potentiellement, je vais lui piquer. Ou moins, je peux lui emprunter pour le porter une fois. Vous voyez. Il m'irait bien. Parce que, comme on fait la même taille, voilà. Ça m'ira aussi très très bien. Voilà. Alors, écoutez, je vais vous le passer. Puisque, du coup, il me va aussi. Il faut vous montrer ce que ça donne porté. Alors, voilà. Il est quand même super joli. Avec... Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je sais que Faustine aussi. Après, c'est souvent comme ça. Un peu la phase ado. Ça me plaît. Mais est-ce que je vais l'assumer ? On est dans ce... On est dans cette phase-là. Bon. Écoutez. On verra. En tout cas, un jour, peut-être. Elle l'assumera. Bref. Voilà pour ce premier opus. Ce premier cahier de vacances. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver. Et je vous dis à demain. Pour un deuxième cahier de vacances. 场. Merci.